Nous pouvons faire un petit historique des systèmes cellulaires de première, deuxième, puis troisième et quatrième génération et regarder les zones de fonctionnement, les principes de ces systèmes. On a commencé d'abord avec les systèmes analogiques dans les années 70 et 80-90. Le seul service était la téléphonie. Quand on a un système analogique, la qualité fonctionne directement du rapport signal sur interférence. Et pour avoir une qualité audio correcte, le C sur I seuil est typiquement de 18 décibels. Ce qui veut dire que le C sur I minimum est très haut. Cela signifie donc que le K doit être grand. Et quand on fait une analyse approfondie, plus fine que ces modèles très simples, on trouve une taille de motif de 21. Si je considère maintenant les systèmes de deuxième génération, ces systèmes sont à transmission numérique. Le service principal est toujours essentiellement la téléphonie. La transmission numérique permet l'utilisation des codes correcteurs d'erreur. Grâce au code correcteur d'erreur, grâce à la redondance qu'ils insèrent dans la transmission, on est capable de recevoir la communication de façon tout à fait correcte avec un C sur I qui est beaucoup plus faible. Le seuil, dans un système tel que GSM, va être typiquement de 12 dB. L'intérêt est de pouvoir baisser la taille de motif à 12. Si nous prenons le point de vue d'un opérateur qui reçoit une licence pour un système de première ou deuxième génération, nous avons verticalement l'axe des fréquences et le régulateur va allouer une bande de fréquences de taille W à l'opérateur. Ce qui est fait typiquement dans ces systèmes-là, c'est qu'on va découper cette bande en un certain nombre de fréquences et qu'on va faire des transmissions sur chaque fréquence. On va donc avoir toujours un découpage de la bande en fréquences appelées aussi porteuses. Si j'appelle petit w la largeur en Hertz ou kilohertz d'une porteuse, l'opérateur va avoir grand W sur petit w porteuse. Si j'appelle n ce nombre-là, il va répartir ces n porteuses sur son réseau en utilisant un motif. La contrainte, évidemment, c'est que n soit supérieur à k, la taille du motif. Sur chaque cellule, on a donc n sur k porteuse. Ou autrement dit, en faisant abstraction des arrondis qu'on peut avoir parce que certaines divisions sont entières, on a grand W sur petit w divisé par k porteuses. Ce qui veut dire que de façon logique, la bande passante sur chaque cellule est W sur k. Nous pouvons regarder maintenant le débit minimum et le débit médian pour différentes tailles de motifs pour un opérateur qui reçoit une bande W pour voir quelle est la meilleure stratégie utiliser des petites tailles de motifs ou des grandes tailles de motifs. Nous avons établi comme formule, à condition que le motif soit de taille non petite, c sur i égale un sixième de d sur r à la puissance alpha. Nous avons vu, d'autre part, que sur chaque cellule, il y a une bande W sur k. Si nous utilisons le théorème de Shannon-Hartley, nous avons le débit qui est égal à la bande disponible sur une cellule, W sur k, fois logarithme en base 2 de 1 plus le C sur i. Le débit minimum est obtenu pour R égale Rmax. Et dans ce cas-là, on sait que le C sur i vaut un sixième de 3k à la puissance alpha sur 2. Nous pouvons donc établir la formule du débit minimum qui vaut W sur k logarithme en base 2 de 1 plus 1 sixième de 3k à la puissance alpha sur 2. Si k est relativement grand, nous voyons que nous pouvons écrire R min sous la forme W sur k. Le 1 est négligeable devant l'autre terme. Donc, nous écrivons log en base 2 de 3 à la puissance alpha sur 2 divisé par 6 multiplié par k à la puissance alpha sur 2. Le log d'un produit étant égal à la somme des logs, nous pouvons écrire log en base 2 de k à la puissance alpha sur 2. Finalement, nous obtenons W sur k logarithme en base 2 de 3 à la puissance alpha sur 2 divisé par 6 plus W fois alpha sur 2 logarithme en base 2 de k divisé par k. Le premier terme étant 1 sur k, donc tend vers 0 si k tend vers l'infini. Et le deuxième terme étant logarithme en base 2 de k divisé par k, donc tend aussi vers 0 lorsque k tend vers l'infini. Ce qui veut dire que si nous cherchons à avoir un débit minimum important, on n'a pas intérêt à utiliser de très grande taille de motif. Le raisonnement que nous avons fait pour R-min pourrait être étendu à R-médian, le débit médian, puisque le débit médian, au lieu de se trouver à R-max, se trouve à 0.64 R-max. Ça ne changerait pas le résultat. Donc il vaut mieux utiliser des petits motifs de réutilisation. Si nous voulons avoir R-min ou R-médian élevé. Alors attention, ces calculs sont très simplifiés et ne sont valables que pour un cas relativement élevé, puisqu'il faut que nous soyons dans l'approximation où les distances entre un mobile et les stations de base interférentes soient proches de la distance de réutilisation D. C'est parti.